Biodiversité est installée depuis peu à Château de Taillé, enfin ça fait quand même presque un an et ça nous a permis de vraiment s'implanter sur un lieu magnifique. Et dans ce lieu de 45 hectares à Taillé, qui est à Fondette, il y a en fait un étang, il y a aussi une énorme forêt et il y a des bâtiments qui accueillent souvent des centres de loisirs. Qu'est-ce que c'est un club nature ? Un club nature, ça permet de se rejoindre autour d'une même envie, de protéger la nature ou mieux la connaître, par des ateliers ou par juste des promenades, puisque 45 hectares, il y a de quoi faire à tailler. Le club nature sera organisé en deux temps, un temps où il y aura plus le soin des animaux, donc comme je le disais, il y a les ânes, les chèvres et les poules, où là ça demande vraiment des soins quotidiens. Donc ce sera vraiment prendre soin pendant une petite heure de tout ce petit monde qui est à Taillé. Il y aura un second temps aussi, ce sera là par contre plus sur les animations thématiques et je vous donne les thèmes du premier trimestre. Donc en janvier, le tout premier club nature, ce sera un rallye, comme ça on pourra découvrir tout taillé. Le second club nature, ce sera la confection de pain d'épices avec le miel de l'association. Ensuite, en février, on aura deux clubs nature, avec le premier, ce sera la construction de cabanes avec des nœuds bien spécifiques et bien serrés. Ça, c'est Laetitia, animatrice nature, qui vous apprendra ça. Il y aura ensuite une petite initiation à l'apiculture et en mars, ce sera consacré au jardin, puisque ce sera d'époque, où on aura les semis, la présentation d'un jardin annuel et ensuite la préparation du jardin. Alors, on a ici Rock-en-Boll, un petit mâle de 12 ans. On a ici Daenerys, qui est la plus jeune, elle a 4 ans. On a ici Cléo, qui a 5 ans. César, lui, qui a 5 ans. Voilà, une petite troupe d'ânes qui se promènent dans les institutions et structures médico-sociales, la médiation animale. Alors, pendant le club nature, l'idée, c'est aussi d'aller s'occuper des ânes de Biodiversity. Donc, s'occuper des ânes de Biodiversity, c'est s'assurer qu'ils vont bien, venir les voir, qu'il n'y a pas de blessures, de boiterie. Et puis, c'est aussi les nourrir et leur donner de l'eau. Et puis, il y a certaines séances où on va venir aussi s'en occuper plus particulièrement. Donc, partir en balade avec eux, les éduquer à la randonnée, au port du Bas. Voilà, on va pouvoir passer des séances avec les ânes de Biodiversity. Du coup, dans les soins aux ânes, il faut aussi s'assurer que la brevoire est toujours remplie d'eau fraîche. Nous avons à notre disposition ce jardin. Comme il y a des parterres déjà délimités, on va faire du paillage. En fait, mettre des feuilles mortes qui sont sur la propriété. Et les crotins des ânes que nous avons apportés du près où ils sont. Ça commence ce mois-ci, donc ne tardez pas à vous inscrire. Vous pouvez soit nous écrire un mail, soit nous appeler avec le miro qui va suivre. Je voulais qu'on découvre un peu ensemble toutes les différentes essences d'arbres qu'il y a surtaillées. Parce qu'il y en a pas mal. Et du coup, là, j'ai des petites fiches avec lecture d'écorces, du coup. De plein d'arbres différents. Et du coup, on peut peut-être faire d'abord un petit tour, là, autour, voir ce qu'on trouve. Si vous connaissez des arbres, etc., voir un petit peu ce qu'on a comme essence. Et puis après, je peux vous faire un petit quiz. Du coup, je vous montre l'écorce. Et vous essayez de deviner ce que c'est ou pas. Et du coup, peut-être les propriétés des arbres aussi. Il y a des arbres dont les écorces peuvent servir à des choses. Il y a une phrase qui dit « Le charme d'Adam, c'est d'être à poils ». Et du coup, la feuille du charme, elle a des dents. Elle est dentelée. Et la feuille du être, elle a des poils sur les côtés. Du coup, le charme d'Adam, là, tu vois qu'il y a des dents, du coup, c'est du charme. Et s'il y avait des poils autour, ce serait du être, du coup. C'est une ouestie, rien à voir. Mais du coup, vraiment, elle n'a pas de dents. Elle a quasiment la même forme, mais du coup, c'est vraiment pas la même... Elle est très lisse. Donc, je vous présente les chèvres du château de Taillé. Il y a une maman. Et puis aussi, deux jeunes chèvres et un bouc. Alors, quand on vient ici, il faut bien vérifier qu'ils aient à manger, qu'ils aient accès à la nourriture, tout ça. Et puis, il faut leur donner de l'eau. Donc, les poules, elles sont super mignonnes. Récupérez les oeufs. Il y a un petit oeuf. Génial ! Alors, ici, nous avons le rucher de Taillé. Les abeilles vivent cet hiver. Elles sont en train d'hiverner. Elles sont dans la ruche, en grappe, et ventilent en ce moment pour réchauffer la ruche. À l'intérieur, il fait 35 degrés et elles vivent toutes tranquillement. Sur ce rucher, au club, on pourra vous proposer de venir quelques fois pour des initiations. Des petites initiations à l'apiculture. Ouvrir une ruche observée, apprendre à allumer un enfumoir, apprendre les bases de l'apiculture. Cotonnière ! Oui ! Oui ! Ben oui ! En gros, ici, vous avez la ligne de celle qui est en train de faire. qui vivent en colonie. Les indices, grâce à ce tableau de classification des insectes, vont chacun pouvoir, grâce à vos petits, qui correspondent à votre couleur, vous ramener à un insecte. On vous dit à bientôt et on sera ravis de vous accueillir au château de Taillé.